Je m'appelle Wahani Jonson Sambou, je suis un participant du Sénégal. Alors moi je parle surtout de l'intérêt de la coopération Sud-Sud en ce qui concerne le domaine du football. Aujourd'hui on se rend compte que le football réunit plus que tout autre chose dans le monde. Donc si par exemple le Royaume Shérifien, le Maroc a décidé de se retourner vers les autres pays du continent, je pense que c'est quelque chose de très important. C'est tout à l'honneur du Royaume Shérifien mais également du continent. Aujourd'hui moi je parle du principe que le Maroc est candidat à l'organisation de la Coupe du Monde. Et sans cette coopération Sud-Sud, peut-être que sa candidature est vouée à l'échec. Donc aujourd'hui le Maroc a intérêt à ce que les autres fédérations se retrouvent autour de lui. Et il a bien compris c'est pourquoi cette intelligence de dire écoutez on va consolider nos relations avec les autres fédérations du continent. Aujourd'hui des pays qui n'ont pas de stade homologué se retournent vers le Maroc. C'est de cette ouverture dont a besoin le continent. Et c'est pourquoi moi j'ai toujours dit bravo au Maroc qui peut servir d'exemple pour tous les pays du continent. Alors la consolidation de cette coopération, ça va juste des échanges peut-être au niveau de la fédération mais également au niveau du gouvernement. Parce que ce n'est pas qu'une affaire de fédération, c'est également une affaire de gouvernement. Les ministères des sports qui se retrouvent pour parler de l'essentiel. Et aujourd'hui, moi je le répète toujours, le sport est vecteur de développement, qu'on le veuille ou pas. Le sport, ce que ça réunit en termes de marketing, en termes de visibilité, il n'y a pas un autre domaine qui le fait. Je donne toujours l'exemple du Sénégal en 2002. Quand on a battu la France, quand on est allé jusqu'en quart de finale, le monde s'est rendu compte qu'il y a un tout petit pays qui s'appelait le Sénégal. Parce que beaucoup de gens ne le connaissaient pas. C'est dire l'ampleur qu'a le football. Et le Maroc qui s'est qualifié en demi-finale de la Coupe du Monde, vous avez vu, toute l'Afrique était derrière le Maroc. Et vous pensez que ça, c'est quelque chose qui est venu par hasard ? C'est parce que derrière, il y a une politique qui a été menée par les autorités marocaines pour arriver à ça. Pour montrer au continent que, écoutez, c'est l'Afrique d'abord, après on va voir d'ailleurs. D'accord. Mais écoutez, c'est vrai, quand on voit un peu l'implication du roi. Moi, la première fois que j'ai visité le complexe sportif Mohamed VI, alors là, j'étais émerveillé. Et surtout de voir que le roi a mis sa main dedans pour asseoir une politique qui permet aujourd'hui au sport marocain de pouvoir s'ouvrir, mais également de consolider tout ce qui est acquis dans ce domaine. Et aujourd'hui, on ne peut que louer vraiment l'implication de sa majesté le roi, qui aujourd'hui donne une impulsion au sport africain, donne une impulsion au football africain. Et ça s'est vu dans cette candidature du Maroc pour la Coupe du Monde. Il a pris un peu ce dossier qu'il confie à Fouzy Lake Dja et moi je dis vraiment bravo. Et vivement, vivement l'organisation de la Coupe du Monde de la Coupe du Monde 2030 par le Maroc. L'émerveillé de la Coupe du Monde, ne t'invite pas de abonner et de faire le clé pour vous aider à la chaîne. C'est ce qui est le programme qui vous présente à la Coupe du Monde. Coupe du Monde, la Coupe du Monde et la Coupe du Monde. Coupe du Monde et la Coupe du Monde. MDG. Sous-titrage Société Radio-Canada